Qu'est-ce que vous avez développé les 50 ans de l'EPFL ? Jeunel Nicou, les 50 ans de l'EPFL, il y a 50 ans on a aussi marché sur la Lune pour la première fois. Il y a 50 ans c'était aussi un peu à vous vos débuts dans l'informatique en fait ? Oui c'est le moment où j'ai fait ma thèse à l'EPFL et puis le domaine des microprocesseurs s'est développé peu d'années après. Mais il y a eu moyen à l'époque de travailler sur des calculatrices, sur des interfaces homme-machine. On n'en parlait pas à l'époque et là j'avais le rêve d'interface miniaturisée avec des projets assez amusants d'affichage sur une lunette, d'imprimante vraiment miniature etc. On était au balbutiement là, c'est 50 ans de l'EPFL, 50 ans ça paraît tout proche, qu'est-ce que ça vous évoque ? Le milieu était dynamique, on faisait des projets qui aujourd'hui apparaissent en tédiluvien, mais on était passionné par ces projets, on avait les moyens pour les faire, on avait des étudiants, des assistants qui étaient passionnés. Donc c'est resté avec maintenant simplement une sophistication technologique beaucoup plus poussée. Pour vous la grande révolution, c'est vraiment le microprocesseur ? Oui, parce que tout à coup on a eu une possibilité de traiter de l'information et de l'amener à travers un écran, à travers un clavier, vers l'individu pour travailler, pour interagir, pour jouer. On voit bien comment ça s'est explosé. Alors à l'époque, c'est clair, on avait énormément de plaisir à mettre au point des programmes qui étaient tout à fait primitifs, mais chaque fois ce qui est intéressant c'est de faire un progrès par rapport à l'étape précédente. Et là, leur on a été servi puisque sans arrêt la technologie amenait des nouveaux composants, des nouvelles mémoires et qu'il fallait réinventer en quelque sorte de nouvelles stratégies, de nouvelles applications. L'informatique, on a l'impression que c'est quelque chose de très théorique, mais vous, il me semble que c'était vraiment l'aspect pratique en fait que vous cherchiez, vous cherchiez des solutions en fait pour améliorer le quotidien des gens en fait. Je cherchais à valoriser la technologie existante. Donc effectivement, ce n'est pas l'approche académique, je dirais traditionnelle, où on prend un problème, on l'étudie, et puis ensuite on cherche une technologie qui permettrait de résoudre ce problème. Là, c'était vraiment une approche inverse, carrément une approche de bricoleur. On se passionne pour les composants et puis on essaye d'en extraire en fait les meilleures caractéristiques. Donc la recherche, c'est une recherche de solution, mais ce n'est pas du tout une recherche scientifique. Donc c'est beaucoup plus proche d'une recherche industrielle où on essaye de finaliser un produit et notre préoccupation n'était pas de vendre. Bon, il y a eu des produits qui heureusement ont intéressé l'industrie, mais c'était chaque fois l'attrait de faire du nouveau, de partir dans des nouvelles directions. Maintenant, vous êtes retraité, mais vous êtes toujours actif. J'ai envie de dire, c'est comme l'informatique en fait, c'est quelque chose qui est vivant. Oui, tant que la technologie apporte des nouvelles solutions, mais là j'aimerais quand même, je n'évolue pas parallèlement à l'informatique. Qui actuellement, on ne la maîtrise plus. On utilise des couches de logiciels. Donc c'est encore les composants et l'assemblage de composants toujours plus performants, mais de composants qu'on maîtrise. Et puis évidemment, si au lieu de chercher, de viser le grand public qui veut des jeux toujours plus performants ou des applications sophistiquées, si on vise le marché des jeunes, qui a toujours été ma vocation dans le fond, d'essayer de passionner des jeunes pour qu'ils fassent quelque chose à leur niveau. Alors évidemment, maintenant, ils ne font plus du tout ça parce qu'ils jouent et ils se fascinent pour une habileté à jouer et à être en compétition avec d'autres jeunes. Et puis, bon, typiquement avec ces cinquantièmes, j'essaye d'attirer des jeunes, mais pas pour qu'ils jouent, pour qu'ils comprennent des éléments d'informatique qu'on devrait enseigner parce qu'on enseigne la physique avec des petites expériences simples que tous les élèves ont. Et puis, on ne se préoccupe pas du tout des bases de l'informatique. Comment justement vous voyez cet avenir ? De nos jours, on est submergé de données. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur, en fait ? Comment vous voyez, en fait, l'évolution de l'informatique ? Je ne m'en préoccupe pas. C'est hors contrôle. Donc, j'essaye d'agir là où je peux avoir un certain contrôle. Discuter, c'est clair, tout le monde est préoccupé. Mais en étant préoccupé, soit on en cause et puis on se fait voir, on fait voir le fait qu'on est préoccupé. Soit on agit, mais les possibilités d'action sont quand même terriblement réduites pour l'être normal. Soit on essaye d'agir dans un domaine où on apporte une contribution qui peut-être n'intéresse qu'une toute petite minorité. Et durant toutes ces années, finalement, qu'est-ce que vous gardez, en fait ? C'est quoi votre plus grande fierté ? Ma fierté, c'est d'avoir une équipe dynamique dans une école qui offrait ses possibilités de développement. Et là, je regrette un petit peu que dans toutes ces activités du 50e, on oublie un petit peu trop tout le travail qui a été fait par les professeurs, qui ont dû un petit peu forcer la main pour apparaître, comme moi. Est-ce qu'on peut dire qu'à votre époque, il y avait vraiment un aspect ludique ? Vous avez développé des petits robots, enfin plein de choses. Est-ce qu'il y avait un petit peu cette envie vraiment de s'amuser, de prendre du plaisir avant tout ? Mais en développant, on a du plaisir. Alors maintenant, à partir du moment où on essaye de motiver des jeunes, il faut un aspect ludique. Donc, l'aspect pédagogique, je dirais, avec mes élèves, là, ce qui comptait, c'était d'avoir du matériel efficace pour leur apprendre le maximum dans un nombre d'heures données. Et puis maintenant, si on interagit avec des jeunes, on aimerait les forcer à faire quelque chose d'intéressant. Là, effectivement, il faut une stratégie un petit peu différente avec un matériel qui ne va pas suivre une démarche pédagogique complète. On essaye d'impressionner d'abord pour donner envie de comprendre et puis ensuite faire la démarche inverse ou recommencer à un niveau plus bas. Alors, le grand plaisir, c'était effectivement au début de l'informatique et de l'électronique de voir comme les jeunes se passionnaient. Et le dauphin qui a été développé pour des jeunes de 11, 12, 13 ans, c'était incroyable comme ils comprenaient bien et comme ils se passionnaient. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !